Ma musique du moment, c'est « Ouais, je donne, je t'aime de fou ! » Parce que je suis fragile un peu. T'es née quand et tu vivais où ? Je suis née le 7 novembre 1998 et je vivais à Saint-Aubin-Gobinier. Trois mots que les autres utilisent pour te définir ? Folle, dynamique et rigolote. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? C'est une actrice que j'aime bien, ce serait Anna Zawé. C'est une américaine et elle fait pas mal de films que j'ai d'habitude de regarder. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? J'aurais dit princesse au début, mais quand je me suis rendue compte que ce n'était pas un métier, je voulais faire coiffeuse. T'étais quel genre d'élève ? Très bavarde. Mes studieuses. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans ? Souvent, j'allais dormir chez des copines et puis on faisait des petites soirées tranquillement dans la maison. Ton meilleur souvenir dans le Molléonais, c'est quoi ? C'était quand je faisais le 14 juillet à Molléon. C'était pas mal, c'était assez dynamique et puis la fête était sympa. De quoi tu veux nous parler ? J'aimerais parler du fait de monter son entreprise dans mes âges, donc à 22 ans. Comment est née cette idée ? C'est un projet que j'ai toujours voulu faire. C'était quelque chose que j'y pense depuis quelques années. J'ai eu l'occasion par rapport à des personnes que j'avais rencontrées quand j'étais à l'école et ça s'est fait comme ça. Le projet, c'est que j'ai ouvert un magasin de vêtements à Cerisay. C'est des vêtements femmes avec de la lingerie et puis c'était vraiment de monter l'entreprise et de continuer un magasin qu'ils lissaient déjà et de le faire perpétuer. Mon travail, c'est que je choisis à chaque début de saison la collection de l'année qui va arriver. Je rencontre les fournisseurs au magasin, ils me présentent les prototypes des vêtements. Je fais une précommande et puis après, une fois que la saison va commencer, j'ai les livraisons. Je prépare tout en magasin pour faire l'installation et après, je commence à les présenter aux clientes. C'est ça, tous les six mois, je refais la même chose. L'administratif, c'est la partie la plus dure parce que je n'ai jamais été habituée à avoir autant de papiers et à avoir des situations auxquelles je ne suis pas confrontée. Ne serait-ce que comptablement ou même là, surtout avec le Covid où il y a plein de choses à penser partout. Et la deuxième chose qui est difficile, je pense que c'est au niveau des quantités de vêtements à acheter. Je n'ai pas trop de notions sur ce qu'il faut acheter, ce qui peut plaire ou ce qui plaire à moi. Et du coup, j'avise un petit peu par rapport à comment se passent les ventes. Et maintenant, tu en es où ? Maintenant, j'en suis que j'ai ouvert l'année dernière, donc en plein Covid. Ça suit son cours tranquillement. Après, j'essaye de m'adapter au mieux possible par rapport aux événements actuels. Après, les clientes, elles reviennent tout le temps. Puis j'essaye de les satisfaire au mieux possible. Ta musique du moment, c'est quoi ? Ma musique du moment, c'est « Ouais, je dîne, je t'aime de fou ». Parce que je suis fragile un peu. Ton plat préféré, c'est quoi ? Mais pas de carreau, la base. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Je dirais que même si on n'est pas très fort à l'école, on peut toujours s'en sortir dans la vie professionnellement. Il faut juste y mettre, je pense, beaucoup de bonne volonté et persévérer, même si on rencontre des situations difficiles. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Je dirais que ce serait mon frère, Maxime, avec le projet qu'il a avec l'élan sportif de Saint-Aubain-de-Bobinier par rapport aux rouleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada